Alors moi, j'ai du mal à croire que cette liste vient, disons, le fait d'Otis Ngoma. J'avais souhaité qu'Otis Ngoma, qui était nommé, choisisse lui-même celui ou celui avec qui il va travailler. Parce que quand vous regardez cette liste-là, on se dit que, voilà, on a voulu satisfaire les uns et les autres. Sans faire des comparaisons, un garçon comme Rikki Toulengue, les cinq derniers matchs, les cinq derniers matchs de Manny Magno, il n'était pas titulaire. Il rentrait. Alors, je me dis, sur base de quoi on peut sélectionner, pré-sélectionner un garçon comme Rikki Toulengue. Je crois que le staff s'est donné inutilement, alors, inutilement du travail avec Karanov Joab, à réléguer sur des bancs, des garçons comme Walembo qui jouent au Portugal. Il a tout donné, il fallait faire face aux jeunes. Et Yana, à l'époque, je n'ai jamais, moi, été d'accord de la présence d'Aul Alupembe. Parce que, quand vous regardez les à-côtés des matchs, j'ai eu l'occasion de vérifier quelques images de vestiaires. Daula n'a pas de monde face à Hector Cooper. Hector Cooper fait beaucoup plus confiance à son interprète et son assistant égyptien. Rendant des équipes comme le Popo, qui a mis beaucoup de moyens, qui a démontré sur le terrain, qu'on organise la Coupe du Congo. Ce sera peut-être l'occasion pour le Popo d'aller chercher un ticket pour l'Afrique. Bienvenue dans cette tranche consacrée à l'information sportive dans votre chaîne Congo et Sengo officielle plus télévision. Aujourd'hui, nous recevons un confrère, c'est Billy Kinkieladi, maître brassière. Avec lui, nous allons donc parler de la liste de présélectionnés de l'entraîneur de l'OPA A-Prime, Othi Singoma, qui a donc publié sa liste la semaine dernière. Nous parlerons également des Coupes africaines interclubs. Mais pourquoi pas parler de la Ligue nationale de football, où la phase allée pour que le ministère des Finances débloque des 199 000 pour terminer la manche allée. Ça tourne toujours au VINER. C'est autour de ces trois sujets que nous allons donc échanger avec Billy Kinkiela, qui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bon début de semaine et bienvenue dans le Congrès 5 officiel plus télévision. Merci beaucoup, sénateur Toulet, comme on est habitué de vous appeler. C'est pour moi un plaisir de passer sur Congo et Singo officiel TV, parce que j'ai toujours suivi, je suis généralement les émissions de cette chaîne qui monte en puissance. Donc aujourd'hui, c'est mon tour, je suis vraiment honoré d'être là. Otis Ngoma a donc publié la liste, mais dans les fièvres ou dans l'opinion sportive sacrée du Toulet, parce que les autres parlent des vieilles, donc c'est une liste avec des vieilleries, pourquoi il a fait appel à des joueurs comme Issam Ampeko, aux joueurs comme Ricky Toulen, alors qu'il pouvait faire une liste avec des jeunes joueurs, parce que ne le pas apprime, c'est l'avenir de demain. Par rapport à ça, quelle est votre analyse ou réaction par rapport à la liste des présélectionnés de l'entraîneur Otis Ngoma ? Alors moi, j'ai du mal à croire que cette liste vient, disons, et le fait d'Otis Ngoma. Déjà, j'ai fustigé le fait qu'on ait un staff constitué en collège, parce que chacun voudra prêcher pour sa paroisse, c'est ce que nous remarquons, parce que quand vous avez Miyayo, qui est là, sûrement ça prêcherait pour la paroisse Tepé Mazembe, vous avez Berthe Makou, vous avez le jeune Guy Bukasa. J'avais souhaité que Otis Ngoma, qui était nommé, choisisse lui-même celui ou ceux avec qui va travailler. Parce que quand vous regardez cette liste et là, on se dit que, voilà, on a voulu satisfaire les uns et les autres. Pour cela, tout à l'heure, j'ai dit que je ne pense pas que cette liste soit le fait d'Otis Ngoma. Et déjà, quand vous regardez les 49, déjà, pourquoi présélectionner 49 jours ? Ça, c'est compliqué, même si j'ai suivi Otis Ngoma, qui a dit qu'avant de prendre part à ses tournois algériens, qu'il y aura un contrôle des aptitudes physiques des uns et des autres, à l'issue duquel il va retenir seulement 30, je me dis, il aurait déjà pu commencer avec une présélection de 32 joueurs, comme on le voit ailleurs. Les autres ont fait également, parce que 49, sûrement qu'il y aura beaucoup des déçus. Et surtout, ce qui fait mal, c'est qu'on peut comprendre qu'en l'absence du championnat, en l'absence du championnat, bien sûr, parce qu'il y a d'autres championnats qui se jouent. Bon, quand on sait que généralement, on fait avec des joueurs d'expérience, quand il s'agit des équipes nationales, A ou A prime, c'est-à-dire ceux qui ont déjà goûté au championnat d'élite de la RDC, là n'est pas le problème. Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais ce qui fait mal, c'est que quand vous regardez cette liste, je le disais tout à l'heure, en l'absence du championnat de Ligue 1, il fallait faire, en tout cas, aux performances, on va dire, nostalgiques du joueur. Ou individuelles du passé. Du passé, bien évidemment. Mais ce qui fait mal, c'est que il y a ceux dont les performances remontent à des années. Parce que quand vous regardez des garçons comme l'élié de V-Club, et comment, Lillepo, on peut dire que ces garçons, même en l'absence du championnat, ils méritent sa place. Mais, on ne va pas faire de comparaison, un garçon comme Riqui Toulengue, les cinq derniers matchs, les cinq derniers matchs de Manier Maguignon, il n'était pas titulaire, il rentrait. Alors, je me dis, sur base de quoi on peut sélectionner, ou pré-sélectionner, un garçon comme Riqui Toulengue. Je crois que le staff s'est donné inutilement, alors, inutilement, du travail avec Karanov Joua, parce que là, ça va être compliqué. Regardez, Issamah, Issamah, si aujourd'hui, il joue encore chez Mazembe, parce que Mazembe, chez le jeune, n'a pas encore trouvé mieux, pour ce qui concerne le poste de latéral droit, parce que, du côté gauche, avec le Zolo, le jeune, on voit le travail qu'il y a en train de faire. Issamah, aujourd'hui, n'est plus en mesure. Issamah, en temps réel, c'est mon âge, c'est-à-dire autour des 39, 38 ans. Et à ce niveau-là, je me dis, surtout quand on a de jeunes en Ligue 1, en Ligue 2, parce qu'aujourd'hui, le championnat de Ligue 1 ne se joue pas, mais en Ligue 2, on joue à l'Epevkin. Est-ce que Tissingouma ne pouvait pas faire un tour du côté de l'Epevkin, où il y aura d'ailleurs une finale, ce jeudi ici, pour voir des joueurs qui sont en compétition et qui ont le rythme ? Où les meilleurs buteurs de l'Epevkin pour cette saison, les appelaient en présélection et c'est un peu de jauger leur niveau. Regardez, par exemple, en 2014, lorsqu'ils sont tous Moutoubile emmènent Jean-Marc Moundé et Makousou au Shan, en Afrique du Sud, dont il était d'ailleurs le buteur congolais, avec 3 ou 4 réalisations. Santous Moutoubile a dû faire confiance à ce garçon qui jouait encore, je crois, chez Belor, alors qu'il y avait des avant-centres, des équipes qui jouaient, d'ailleurs, à l'époque, il y avait Edi et Momo, qui jouaient déjà, je crois, chez Chak, qui jouaient en Ligue 1, mais Santous Moutoubile a fait confiance à Jean-Marc et qui était le buteur d'ailleurs de la RDC dans ce tournoi. Je me dis, une équipe locale, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une équipe en prévision, justement, des échéances à venir, des jeunes qui pourraient demain, parce qu'Issama, aujourd'hui, a tout donné, je veux bien, il a tout donné à ce pays. Il a fait, je crois, pendant 10 ans, titulaire indisputable sur son couloir. Il a même, par le passé, eu à reléguer sur des bancs des garçons comme Walembo qui joue au Portugal. Il a tout donné, il fallait faire face aux jeunes. Et il y en a, à l'épifkin, dans nos championnats provinciaux, il y en a. Mais malheureusement... Au niveau de la Ligue 2 aussi. Au niveau de la Ligue 2. Bon, on peut comprendre. Moi, je lui trouve une excuse. Je lui trouve une excuse parce que cette liste-là, je le répète, n'est pas le fait de Tissingoma. C'est une liste... Sûrement, ce sont des propositions des entraîneurs qui proposent... Mais c'est lui qui endosse en tant qu'il est responsable, l'élément indistable. C'est pour cela. Moi, j'attends le juger dans 4-5 jours avec ce contrôle physique qui sera réalisé parce que le football, aujourd'hui, ne trompe pas. L'âge ne trompe pas. Donc, je veux voir en tout cas le voir assumer ses responsabilités parce que, en cas d'échec, c'est vrai, les gens ne diront pas qu'il n'y a pas eu championnat. Les gens diront que c'est un pays qui est pétri des talents. Et les talents, il y en a chez les jeunes. Et pour gagner la compétition en 2013, Tissingoma a été choisi. Je pense que c'est le choix qui a fait l'unanimité par rapport aux appréciations. Je pense qu'avec Tissingoma, il y a Miao, il y a Berthe Mankou, il y a Bukasa, il y a du côté des gardiens Poletokala, le préparateur physique, c'est Malimakandzou. Je pense que c'est un staff où... Moi, j'appelle ça collège, chapoté par Tissingoma. Maintenant, il faut s'y mettre au travail pour essayer d'aller chercher la troisième étoile qui nous manque. Et surtout, surtout, ça dépendra des égaux des uns et des autres. C'est vrai que Miyayo a un palmarès aujourd'hui mieux étoffé qu'Otissingoma, on dira. Mais qui vous dit que Miyayo qui a bénéficié de cet effectif-là avec les Ben Malango au milieu de leur forme, si c'était un autre entraîneur, il ne gagnerait pas. Donc, ça dépendra des égaux, la gestion des égaux. Des uns et des autres. Et surtout, que tout le monde comprenne que le dernier mot reviendra à Otissingoma, parce que c'est lui le sélectionneur principal. Et si jamais... C'est lui le vrai patron. C'est lui le vrai patron. Et les autres doivent comprendre ça. S'ils arrivent à gérer comme on a vécu par le passé, où Ibinge publie une liste, avec notamment le champ 2016, il y a Mouni Zahira qui contredit, tout ça, ainsi de suite, qui estime que certains joueurs ne méritaient pas. Si les uns et les autres réussissent, en tout cas j'insiste, à maîtriser l'air de go, je crois que voilà, on peut faire une bonne édition, surtout avec ce stage, qui pourra servir en tout cas de préparation déjà pour la prochaine journée, parce qu'on sait que la RDC est exemptée de ce tour préliminaire. On ouvre une parenthèse pour parler de ce retour de Mouni Zahira comme entraîneur adjoint du côté docteur Cooper. C'est quand même un motif de satisfaction pour tous les sportifs qui avaient aussi besoin de voir les staff être étoffés aussi par les Congolais, comme les retours de Mouni Zahira au sein de l'OPAR-A. Je n'ai jamais, moi, été d'accord de la présence d'Aoula Loupembe, parce que quand vous regardez les à-côtés des matchs, j'ai eu l'occasion de vérifier quelques images de vestiaires. Daoula n'a pas de mots face à Hector Cooper. Hector Cooper fait beaucoup plus confiance à son interprète et son assistant égyptien. Ce qui fait que Daoula n'en a pratiquement pas. Il fallait quelqu'un avec un peu plus de personnalité. Je crois que Mouni Zahira, bon, on peut lui reprocher tout ce qu'on peut lui reprocher. Il a eu le chan, il n'a pas fait mieux. Je le dirais, il n'a pas fait mieux non plus. Mais c'est quelqu'un, déjà en termes de diplôme, déjà en termes d'expérience, vous n'avez qu'à voir ce qu'il a fait dans le club où toutes les conditions étaient réunies, de l'autre côté de la Tanzanie, avec Yanga. Donc je crois que quelqu'un d'une personnalité aussi forte que Mouni Zahira, parce que je ne le préfère pas Mouni en tant que sélectionneur principal. On l'a vu avec le chan en 2018 qu'on a raté. Je le préfère dans le rôle d'assistant d'Hector Cooper. Je crois que ça peut faire le contrepoids. Amener un plus parce que Zahira a ce côté fort aussi, ce côté pédagogique, ce côté de lecture de match, je crois que si jamais le technicien argentin Coupère le prêt-t-oreille, je crois que ça peut faire un plus dans ce staff-là. L'occasion faisait aller la robe, Billy Kinkiela, comme vous êtes avec nous, nous allons parler maintenant de la ligne à foot. C'est hypothétique, on ne sait plus. Après la réunion tripartite, ministère, FECOFA, l'INAFUT, on avait associé aussi les clèbes pour cette réunion. Au sortir, il y a eu des déclarations. Il nous faut 299 000 dollars pour terminer la phase aller depuis la grande réunion au ministère. C'est une lettre morte jusqu'à présent. Je crois que le ministère des Sports et Loisirs, malgré sa bonne volonté, qui s'est démontré à travers les différentes réunions, avec la FECOFA, l'INAFUT, organisateur, organisatrice de ce championnat, et même le club, le ministère des Sports et Loisirs a démontré sa volonté, mais malheureusement, ils n'ont pas étudié une donne. C'est que le caissier de l'État, le financier de l'État, n'entend pas cela de la même oreille. Donc, je parle du ministre des Finances. Bon, le ministre des Finances qui estime également que le sport a atteint un seuil, qu'il ne faudra plus dépasser. Le pays n'a pas que le sport comme priorité. Et donc, moi, plus que jamais, j'en appelle, plus que jamais, j'en appelle en tout cas, au sursis carrément de cette édition. Parce que, regardez, ça va faire trois semaines depuis la première réunion. Il nous reste trois semaines pour boucler avec la saison sportive, c'est qu'on sait le football. C'est au 31 mai. Voilà. Et surtout qu'après, depuis la première réunion, aujourd'hui, on va atteindre trois semaines. Donc, aux grandes dames des autres clubs, même si on joue, on nous accorde la dérogation. On va jusqu'au moment de 30 ans. Au 20 au 24, il faut envoyer les noms des représentants congolais pour les compétitions africaines interclubs. Déjà pour le joueur, on va leur imposer un rythme où ils joueraient trois jours. Nous sommes dans un championnat qui n'est pas professionnel. Nous n'avons pas les moyens de récupération comme les autres. Et surtout, et surtout, ça il faut préciser, même si on accordait la dérogation, on n'ira pas jusqu'à la fin de ce championnat. On pourrait peut-être ne penser qu'à la phase retour et à la phase allée, plutôt j'allais dire, alors que les textes sont clairs et qu'il faut avoir joué un certain nombre de matchs. Un championnat ne peut pas être validé seulement parce qu'on a joué la phase allée. Donc, moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'on arrête carrément le championnat, aux grandes dames des équipes comme le Popo qui a mis beaucoup de moyens, qui a démontré sur le terrain. Qu'on organise la Coupe du Congo, ce sera peut-être l'occasion pour le Popo d'aller chercher un ticket pour l'Afrique. Qu'on pense à la saison prochaine, qu'on voie quelle formule utiliser. Parce que là, cette formule ici a démontré ses limites. Il faudra penser à une nouvelle formule, voir l'intervention de l'État, comment cela va se faire. Quel est l'échelonnement pour que l'État s'acquitte de ses devoirs envers la société d'aviation ? C'est à cela qu'il faut réfléchir parce que maintenant, on n'a plus le temps. Voilà. Donc, moi, j'en appelle à, carrément, l'annulation de cette édition et qu'on recourt à la saison prochaine. Donc, les responsables pour l'instant, c'est le ministère des Finances qui bloquent. Bien évidemment. Mais le ministère des Finances a dit, a évoqué des raisons qu'on peut comprendre. Mais même si l'argent était décaissé aujourd'hui, on n'a pas le temps nécessaire pour faire jouer ce championnat, faire jouer le nombre de matchs requis pour que ce championnat soit crédité quand même d'un championnat valable. En deux minutes pour terminer, Coupes africaines interclubs. À ce qui concerne la Champions League africaine, Al Ali, l'éternat des titres, s'est imposé de belles manières à Néclaboussa, c'est tifre d'Algen, cela n'a pas de 4 billes à brosse. Alors que dans l'autre demi-finale, Petro de Luanda s'est incliné devant. Ouak, un billet contre trois. On s'achemine d'une finale entre Égyptiens, une finale égyptienne face à Ouak du Maroc. Donc une finale qui va se jouer entre les équipes du Maghreb. Donc je pensais que ça pourrait être une finale entre les Égyptiens. Donc Ouak, Al Ali pour la finale. Alors qu'au niveau de la Coupe de la Confédération, Al Ali Tripoli a courbé les chaînes devant Orlando Payrat, 0 billet contre 2. Et les seuls les représentants congolais sans championnat, Mazembe a créé la sensation avec un score électrique et devant Renaissance de Berkan, de Florent Ibenge, 1 billet à 0. Vos analyses ou vos projections par rapport au match allé qui se joue la Ligue des Champions le vendredi et la Coupe de la Confédération le dimanche prochain. Allez, Al Ali c'est l'expérience, c'est un groupe qui se connaît bien face à l'équipe de Cetif, qui avait disparu sur les chiquiers continentaux depuis un temps et qui est revenu quand même qui aura atteint ce niveau-là. C'est une sacrée performance depuis la finale de 2014 face avec l'autre. C'est une jeune formation qui doit encore apprendre les rouages du continent. Donc c'est un secret pour personne. Al Ali est largement en favori pour ce match retour. Bon, Petro également qui a créé déjà le fait de se retrouver à ce niveau-là, je crois que c'est déjà une performance parce que perdre avec ce score-là à domicile avec des erreurs défensives, bon, ça va être compliqué pour eux au match retour. Alors pour la Coupe de la Confédération, je crois qu'Orlando Paret a démontré sa capacité, son expérience dans cette finale-là parce que déjà réussir sur cela deux buts si courts temps, c'était en première période et donc ça va être compliqué pour l'équipe libyenne. Pour le TP Mazembe, il faudra maintenant faire très attention parce que quand vous regardez le ratio d'occasion que Mazembe a eu hier face à une équipe de renaissance de Florent Ibingé, Florent Ibingé encore qui a démontré hier que c'est quelqu'un qui n'aime pas le football. Le football c'est le jeu. On vient avoir un match de football pour se régaler notamment. On ne peut pas venir défendre pendant 90 minutes. Là, il a été puni cash dans les dernières minutes de la partie. Bon, pour le match retour, ça reste ouvert. Je vois un Florent Ibingé s'ouvrir parce que là, Mazembe a eu énormément d'occasion. Mazembe qui doit travailler aussi sa ligne d'attaque parce que c'est inefficace. C'est inefficace. Jefté Kitambala ne peut pas avoir 5 occasions, 6 occasions pour n'en marquer qu'une. Parce que, regardez, dans ce match-là, Mazembe marquait en premier période déjà 5 vues à 0 si Kitambala était de grands jours. Donc, il faut travailler l'efficacité sur la ligne d'attaque. Malheureusement, et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas parce que Renaissance aura l'avantage de jouer défense en public, Renaissance Teberkan, même si ça ne marque pas beaucoup, pas très offensive. Mais, pour une place en finale, je vois en tout cas Renaissance s'ouvrir avec la vitesse de Muzungu et Toussila, que je vois commencer ce match-là, le match retour. Donc, ça reste un match ouvert. Et si Mazembe derrière est solide, avec un Siadibadjo qui a démontré qu'il mérite présentement sa place de titulaire dans les caches du TP Mazembe. Mais, devant, devant, il faudra vraiment retrouver l'efficacité. Kitambala, si ça ne réussit pas, on comprend. C'est un jeune. Il faut peut-être y aller avec Bakata, qui est en confiance, produit de Katumbi Football Academy, qui est en confiance. Et voilà. Donc, ça reste pour moi un match retour ouvert. Et, bon, Mazembe, vu son expérience, aura quand même un léger avantage des pronostics. Mazembe, le seul club congolais bien garni dans sa vitrine avec des titres africains, cinq ligues de champions, une coupe de vainqueur, des coupes et des coupes de la Confédération remportée par le TP Mazembe en 2016 et 2017. Bonne chance au Corbeau pour la manche retour qui va donc se disputer. Les dimanches prochains, sous les coups des 21 airs de la même pour la formation de Orlando Pirate, qui est bien parti. Donc, ça chemine tout doucement vers une finale entre la RDC et l'Afrique. D'ici, du côté de la Ligue des champions, retenez que la finale, ça sera à 100%. Maghrebine, donc bonne chance à la Ligue. Et, oui, date, Athletic Club de Casablanca. Tous les plaisirs étaient pour nous de recevoir Billy Kinkiela, d'y mettre brassère dans cette tranche. C'était un entretien roulé exclusivement pour vous, les téléspectateurs de Congo et Sengon, officiel plus télévision. Merci à Rudy. Et Ngambe, qui était derrière les caméras, merci pour votre disponibilité. Je vous remercie. Ce n'est pas la dernière fois. Je pense qu'il y aura d'autres occasions où nous allons partager encore une fois ces plateaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada